Salut les petits potes, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une histoire, mais tu vas voir, elle est folle. Quand je l'ai lue, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un truc de psychopathe. Mais non, c'est bien réel, du moins je pense. Et franchement, j'ai juste envie de faire une chose, c'est de vous la raconter. Alors on va pas perdre plus de temps. Si tu veux soutenir la chaîne, tu connais le meilleur moyen, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. C'est vrai que c'est très important pour un petit créateur comme moi. Donc si t'as envie de prendre trois petites secondes, fais-toi plaisir. Ça me fera, moi, très plaisir en tout cas. Ah ça oui. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner. Comme ça, tu louperas pas les prochaines vidéos sur la chaîne. On est sur un rythme de deux à trois vidéos par semaine, donc tu peux facilement louper une vidéo. Ce serait bien dommage, on est d'accord. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Je m'appelle Wyatt et j'ai été hanté par l'esprit d'un homme des années 1800. Voici mon histoire. C'est important pour moi de partager mon histoire. Car avant tout cela, j'étais terrifié. Je n'osais pas en parler. Ma famille et moi, nous n'en avons jamais parlé. Nous évitons d'en parler tellement c'est irréel pour nous d'y croire. Et c'est pour cela que je suis là maintenant. C'est pour m'en libérer que j'ai décidé de vous la partager. Je viens de Crofton en Colombie-Britannique au Canada. Cette ville est une ville minière. C'est-à-dire qu'à l'époque, des gens travaillaient dans les mines. Le nom de cette ville vient de la personne qui s'appelle Monsieur Henry Croft. C'est lui qui était propriétaire des activités minières de la ville. En gros, c'était le patron et tout le monde devait lui obéir à l'époque. Si vous ne lui obéciez pas, vous étiez renvoyé. De plus, comme vous l'imaginez, à l'époque, les ouvriers n'étaient pas protégés. Donc, beaucoup sont morts dans les mines. Voilà, je vous ai posé un petit peu les bases. Maintenant, parlons un petit peu de mon histoire. Ma mère avait trouvé un bon travail à Crofton. Du coup, on a tous déménagé là-bas. Moi et ma famille, nous avions trouvé une maison là-bas. C'était une maison quand même bien flippante. Pour tout vous dire, elle était immense. C'était presque comme un château. Elle ressemblait vraiment à une maison hantée. Avec ma famille, nous avons décidé d'emménager là-bas. Le premier jour où nous sommes arrivés là-bas, ma mère déballait les cartons au-dessus de la voiture. Moi, je suis allé visiter la maison. Mais déjà, sur le chemin pour aller à la porte d'entrée, j'ai eu un très mauvais pressentiment. Il y avait comme un truc bizarre. J'ai longé toute la maison qui, je vous le rappelle, était immense. J'ai monté des marches pour accéder à la porte d'entrée. J'ai ouvert la porte et là, j'ai découvert des choses bizarres. Il y avait de très grandes poupées. Sauf que d'un coup, comme ça, l'une des grosses poupées a perdu sa tête. J'ai eu tellement peur que j'ai atterri sur un canapé poussiéreux entouré de deux autres poupées. J'ai tout de suite paniqué. Et j'ai pris mes jambes à mon cou et je suis parti en courant. Je vous jure, c'était vraiment effrayant. C'était des poupées taille réelle, je dirais 1m50, 1m60. C'est quoi ce délire, des poupées qui vous regardent ouvrir la porte de votre maison ? C'était vraiment quelque chose d'horrible. Puis, dans ma panique, je suis allé visiter la remise. Et ce que j'ai vu dans cette remise m'a beaucoup affecté. J'ai ouvert la porte de la remise et je me suis avancé vers un tas de documents. Puis, j'ai remarqué une tâche. Une tâche rouge. Il y avait une très grosse tâche rouge qui prenait bien la moitié du mur. Et à cette époque, je ne savais pas ce que c'était. J'étais assez jeune, pour tout vous dire, je devais avoir aux alentours de 10-12 ans. Mais quand j'ai regardé cette tâche rouge, j'ai eu un frisson qui m'a parcouru tout le dos. Et un sentiment d'hostilité. Puis, quelques minutes après, ma mère et ma sœur sont venus. Et ma sœur a dit à ma mère que c'était hors de question qu'elle vive ici. Mais ma mère a promis à ma sœur que si on habitait cette maison, elle pourrait prendre un chat qu'elle a trouvé abandonné dans un carton pas très loin de la propriété. Forcément, avec ce petit chantage, ma sœur a accepté. Elle voulait bien qu'on emménage dans cette maison. Une vingtaine de minutes plus tard, moi, ma sœur et son nouveau chat sommes montés en haut de cette maison pour aller voir nos chambres. Comment vous dire ? L'atmosphère était lugubre. Nous avons essayé d'ouvrir une porte et elle était fermée. Donc, nous avons avancé. On pouvait sentir comme de la fumée. Ou je ne sais pas, une sorte de cigarette. Nous nous sommes approchés d'une porte ouverte. Et effectivement, nous avons vu de la fumée. C'était comme si quelqu'un était en train de fumer dans la chambre. C'était déjà quelque chose de bizarre. Mais en plus de ça, il y avait une chaise. Pas n'importe quelle chaise. Une chaise à bascule. Et elle bougeait toute seule. Le plus étrange, c'est que cette fumée semblait venir de là-bas. C'était vraiment terrifiant. Il n'y avait personne dans cette chambre. Mais nous avons vu la chaise bouger. Après cela, ma sœur s'est rendue vers la buanderie. Elle s'est avancée dans une pièce très lugubre. Il y avait plein de pots, de flacons. Il y avait des choses vraiment bizarres dedans. À un moment, elle a soulevé un carton. Et dans ce même carton, il y avait des photos de personnes décédées. Toutes ces personnes étaient photographiées dans des cercueils. Soit les personnes étaient seules dans le cercueil. Ou bien, parfois, il y avait la famille autour. Sur certaines photos, il y avait même des bébés. C'était, pour vous dire, très lugubre. Ma sœur était vraiment terrifiée. Car elle voyait bien que sur ces photos, c'était des morts bien réelles. De plus de ce qu'on pouvait voir sur les photos, c'est que ces cadavres ont été dans cette maison. Et ça, c'était très terrifiant. Maintenant, revenons au pot ou beaucoup que ma sœur a trouvé là-bas. Il y avait du formol. C'est un liquide pour embaumer les morts. Forcément, quand elle a trouvé ça, on s'est posé pas mal de questions. Dans les premiers jours qui ont suivi notre emménagement, je me souviens avoir eu beaucoup de mal à m'endormir. J'avais une petite veilleuse que je gardais tout le temps allumée. Le truc, c'est que j'avais l'impression d'entendre quelqu'un marcher dans le couloir et faire des allers-retours autour de ma porte. Alors, je me suis lentement relevé pour mieux entendre. Mais j'avais tellement peur que je me suis aussitôt recouché. Puisque oui, les bruits de grincement étaient de plus en plus forts. J'entendais quelqu'un essayer d'ouvrir ma porte de chambre. J'étais terrifié. Je me suis alors assis sur mon lit tout en regardant la porte. J'entendais quelque chose qui voulait pénétrer dans ma chambre. Je me suis alors décidé d'enlever ma couette et de sortir du lit. Je me suis approché de la porte tout doucement. Puis là, d'un coup, mon camion de pompiers en jouet qui était par terre s'est mis à fonctionner tout seul. Ce qui fait que la sirène de pompiers et les lumières se sont mis à tourner. Je me suis alors dirigé vers le camion et j'ai enlevé les piles du jouet. Il s'est donc naturellement éteint. Mais j'avais toujours peur. Qui était en train d'essayer de rentrer dans ma chambre en pleine nuit ? Et cette personne n'arrêtait pas de faire des allers-retours devant ma porte. Je me suis donc assis sur mon lit. La peur au bide. Puis j'ai posé les piles sur ma commode. J'ai regardé ma porte et le grincement est revenu de plus belle. Mais cette fois-ci, beaucoup plus proche de ma porte. Il y avait une lueur éclairée bizarre sous ma porte. Et en plus de tout ça, il y avait un bruit. Un bruit qui était particulier. On aurait dit que quelqu'un fumait une cigarette. Sauf que je n'ai pas eu trop le temps de penser à ça. Puisque d'un coup, comme ça, le camion de pompier s'est rallumé. Sauf que je vous rappelle que j'avais enlevé les piles. J'étais alors totalement terrifié. Comment c'était possible ? J'ai quitté la porte des yeux pour les mettre sur mon camion de pompier pour ensuite les remettre sur la porte de la chambre. Et je voyais cette lueur faire des allers-retours constants devant ma porte. J'étais terrifié. J'avais peur. Mais les pas ont continué comme ça pendant pas mal de temps. J'ai donc mis ma couverture devant ma tête et j'ai essayé d'oublier tout ça. Sauf que malheureusement, ce n'était pas la seule nuit où cela s'est passé. En fait, c'était répétitif. Et généralement, quand des choses étranges ou bizarres apparaissaient, j'allais dans la chambre de ma sœur pour me réfugier. Je dormais avec ma sœur car j'avais trop peur de rester seul. Un jour, je me suis réfugié dans la chambre de ma sœur car j'avais peur. Et nous avons entendu des bruits. Nous avons alors décidé de nous planquer sous la couette avec une lampe torche. Nous entendions que les bruits de pas n'étaient pas devant la porte, mais bien dans la chambre. À ce moment-là, nous avions forcément peur. Puisqu'en plus de tout ça, se rajoutait le bruit d'une cigarette qui se consumait. Puis naturellement, vient le bruit d'une chaise à bascule qui bougeait toute seule. Moi et ma sœur, on s'est regardé et on avait très peur. Vraiment très peur. Puis ma sœur a pris son courage à deux mains et a décidé de soulever la couette un petit peu pour regarder. Elle a cherché avec sa lampe torche. Puis là, d'un coup comme ça, tous les deux, on a pu voir un vieux monsieur horrible se tenir sur la chaise à bascule. Il avait un cigare dans la bouche. Et d'un coup, il s'est levé et il s'est mis à courir vers nous. On a crié et on est parti en courant. Après cet événement, ma sœur ne voulait plus dormir à l'étage. Donc, elle m'a laissé seule en haut de la maison. C'est à partir de ce moment-là que c'est devenu très difficile pour moi. Je ne savais plus quoi penser. À ce moment-là, pour moi, le fantôme était devenu bien réel. Ce n'était plus un fantôme de dessin animé. Et la peur que j'avais s'est intensifiée. C'était de pire en pire. Un jour, j'étais dans ma chambre et j'ai entendu quelque chose sonner dans les escaliers. Je me suis donc levé pour aller voir ce que c'était. Il y avait un bruit. Et ce bruit ressemblait étrangement au bruit du camion de pompier qui n'avait plus de pile. Je me suis donc approché en haut des escaliers. Et là, j'ai pu sentir deux mains dans mon dos qui me poussaient en haut des escaliers. Ce qui fait que j'ai dévalé les escaliers. Je n'ai jamais parlé à personne de cet épisode. Même pas à ma mère. Je savais que ma mère adorait cette maison. Et je ne voulais pas la fâcher. Sauf qu'au fil des mois, les choses ont empiré de plus en plus. A tel point que c'était épouvantable pour moi. Chaque soir, en me couchant, je m'attendais à ce qu'il se passe un truc. Puis une nuit, je me suis réveillé en sursaut. J'ai directement allumé ma lampe et je me suis assis. J'ai regardé à gauche, rien. J'ai regardé à droite. Et là, mon camion de pompier était allumé. Il était dans un coin de ma chambre. Il a commencé à faire du bruit et les sirènes bleues et rouges étaient stridentes. A voir, c'était vraiment quelque chose d'horrible. Sauf que ce n'est pas le pire. Après ça, le camion s'est mis à bouger tout seul. Pas juste un petit peu, non. Il a carrément fait un virage. Puis il est reparti en arrière et il est revenu en avant. Puis il a refait un virage. J'étais terrifié. J'avais peur. J'avais vraiment très peur. J'en pouvais plus. Puis après ça, le camion de pompier s'est mis à taper contre le mur. Bam, bam, bam. Il s'est arrêté pendant un moment. Puis il est parti sous mon lit. À ce moment-là, je ne savais pas quoi faire. J'étais juste terrifié. J'ai vraiment eu très peur. Donc, j'ai décidé de sauter du lit et de courir. Sauf que là, en sautant du lit, au sol étaient posés plus de 20 hameçons de poisson. J'ai pris une bonne partie dans les pieds. Quand j'ai posé les pieds au sol et que j'ai commencé à courir, cela m'a transpercé les pieds. J'ai hurlé à plein poumon. Quant au camion de pompier, il était toujours allumé sous mon lit avec les tululus. Cette nuit-là, j'ai été conduit à l'hôpital. Ils ont dû m'opérer pour enlever les hameçons de mes pieds. Car c'était vraiment très profond. J'étais fan de pêche. Et je prends très soin de mes hameçons et de mon matériel de pêche. Et je n'aurais jamais laissé un hameçon par terre. Ni même encore toute la boîte. Il est clair que cette nuit-là, les hameçons ont été placés là pour que je me les prenne dans le pied et surtout pour me faire mal. C'était vraiment horrible. C'était comme si l'esprit de la maison faisait monter les enchères niveau cruauté. À mesure que les événements empiraient dans la maison, j'étais de plus en plus réservé. Et je n'étais plus pareil avec mes amis. Plus pareil non plus avec ma famille. Je me suis éloigné de tout le monde. C'est alors que je me suis intéressé à l'histoire de la maison. Et à l'histoire de Crofton, ma ville. Donc, je suis retourné dans ce hangar à bois de ma maison. Et je voulais fouiller un petit peu dans les archives de vieux cartons et les journaux là-bas. C'est là que je suis tombé sur un vieux journal. Où j'ai découvert que la maison où j'habitais était celle d'Henri Croft. Il y avait une photo d'Henri Croft sur le journal. Et je l'ai tout de suite reconnu. Je savais que c'était lui. Je savais que c'était lui qui hantait notre maison. C'était lui l'esprit qui me hantait. Qui me persécutait. Et qui me faisait du mal. Quand j'ai découvert tout cela, j'ai ressenti beaucoup de colère et de rage. J'étais fou de rage. C'était lui le salaud qui nous hantait. Et qui avait déjà fait tout cela. Et je pouvais enfin mettre un nom sur le visage qui nous hantait. Puis, j'ai découvert autre chose dans ce journal. Et cela m'a terrifié. Quelqu'un s'était donné la mort dans la maison d'Henri Croft. En fait, c'était le locataire précédent. Quand j'ai lu ça, j'ai directement regardé le mur taché de sang dans la remise. Et puis, j'ai vu une photo de l'endroit où l'ancien locataire avait fait ça. Et c'était clairement là où je me trouvais. Dans la remise tachée d'une grosse tâche de sang qui repeignait les murs. C'était surréaliste quand j'ai réalisé que je me trouvais là où cet homme est mort. Pour vous expliquer un petit peu les choses, la maison où nous habitions était restée vacante pendant 4 ans avant notre arrivée. C'est pour ça que le loyer n'était pas très cher. Pour tout vous dire, je ne sais pas pourquoi cet homme a fait ça. Mais s'il a vécu ce que moi et ma famille avons vécu, je pense qu'il a mis fin à ses jours à cause de ça. À cause de cette torture. À cause de ces fantômes qui hantent cette maison. Peut-être qu'il était à bout et qu'il voulait finir avec tout ça. Je ne sais pas. Mais je sais une chose. Nous aussi, on commençait à être à bout. Les manifestations étaient de plus en plus nombreuses. Et je n'oublierai jamais la nuit où j'étais pratiquement avec toute ma famille. Une nuit, ma sœur avait invité une amie. Et elles étaient en train de regarder la télé avec du pop-corn. Quand d'un coup, toute la pièce s'est mise à vibrer. La table s'est mise à trembler. Les cadres se sont aussi mis à trembler. Ma sœur m'a alors appelé car j'étais dans le jardin. Je me suis alors précipité à l'intérieur. Et j'ai vu que oui, les murs étaient en train de trembler. La télé ne captait plus. Et le saladier en verre qui contenait les pop-corn a explosé d'un coup. Les lumières commençaient doucement à s'éteindre. Puis la télé s'est coupée. Et boum, la porte d'une des entrées derrière moi s'est refermée d'un coup. Nous avons alors tous sursauté. Là, les rideaux commençaient à tomber un à un dans le salon. Après ça, l'un des gros meubles du salon est tombé carrément au sol. Les étagères sont tombées au sol. Les verres explosaient. Les assiettes aussi. Et il y en avait carrément une qui avait traversé la pièce. Quant à la télévision, elle se rallumait frénétiquement. C'était apocalyptique. Tout le monde poussait des cris. Les lampes commençaient à tomber au sol. Tous les meubles ont commencé à trembler au même rythme. Les lumières ont vacillé. Puis les tableaux sont tombés. Et là, nous avons décidé de sortir de la maison en courant. On est allé chez une amie à ma sœur. Puis on a appelé notre mère. Quand ma mère est arrivée dans la maison, c'était très calme. Il y avait quelques lumières allumées. Mais rien. Enfin, rien. Il y avait bien une assiette encastrée dans le mur. Comme si on avait jeté un frisbee. En voyant ça, ma mère savait qu'il s'était passé quelque chose d'horrible. À ce moment-là, elle pensait plus qu'à une seule chose. C'était nous récupérer. Elle est donc partie de la maison pour venir nous chercher chez l'ami de ma sœur. Puis, nous sommes retournés dans la maison. Pour tout vous dire, j'ai encore du mal à y croire moi-même. Et pourtant, je l'ai vécu. C'était à peine croyable. Tout était cassé dans la maison. Les meubles renversés. Les chaises par terre. Et les tables retournées. Mais ce soir-là, il est arrivé malheur à l'ami de ma sœur. Et comment vous dire que ça a brisé le cœur à toute ma famille. En plus, ça s'est produit à moins d'un kilomètre de chez nous. L'ami de ma sœur ne voulait plus dormir chez nous après ça. Elle est donc repartie chez elle. Et en descendant la colline, elle est morte dans un accident de voiture. C'était vraiment la goutte d'eau de trop pour toute ma famille. Surtout qu'on pense tous que ce qui est arrivé cette nuit-là est lié. C'est pas possible que ça soit juste une coïncidence. La mort rodait vraiment partout dans cette maison. C'est alors à ce moment-là que ma mère a pris la décision de partir de la maison. Et malgré le fait que nous ne soyons plus dans cette maison, je pense que nous en souffrons toujours aujourd'hui. Tout ce qui s'est passé dans cette maison n'était pas naturel. Ce n'était pas normal. Je pense que l'esprit d'Henri Croft a pris une certaine satisfaction à nous effrayer. Je pense qu'il a pris plaisir à me voir pleurer tous les soirs sous ma couette. Je pense que c'était toute cette haine que j'avais ressenti au premier pressentiment quand je suis arrivé dans cette maison. Quand nous avons quitté la maison, j'ai senti que cette haine n'avait plus de limites. Elle avait atteint quelque chose de diabolique. Voilà les petits potes, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette histoire. Elle est vraiment très très folle. Moi je l'ai adorée, c'est pour ça que je vous ai partagé son histoire. Bon, si tu as kiffé, tu connais le meilleur moyen, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. Bon, si tu veux plus d'actualité, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et le vrai Delcore Story. Delcore Story, tout attaché, c'est moi, ok ? Pas quelqu'un d'autre, tu ne vas pas voir quelqu'un d'autre. Bref, si tu veux plus de threader, je t'invite à aller voir cette vidéo-là. Ouais, allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.